Musique Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien KNFC tous les jours, midi 18h à 23h Sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR A 9h, nous sommes en radio 96-103.2 A midi, nous sommes en live Facebook Et oui, sur le Facebook d'Éclair FM TV A 13h, nous sommes déjà en replay Sur le YouTube de qui ? D'Éclair FM TV Bref, nous sommes partout afin de vous parler De tout ce qui se passe en Guadeloupe Et là, on va vous parler de cirque, de manifestation De cirque caribéen, mais pas que Du cirque marocain Pour en parler, qui je reçois ? Je reçois quelqu'un que vous connaissez déjà Et oui, Métis Goua En la personne de Sophie Kanoufé Qui n'est pas venue toute seule Qui est venue en compagnie de Yacine Kanoufé Merci pour l'accueil Merci à toi surtout Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout va bien Tout va bien Moi je te dis, le cirque sera en mode marocain aujourd'hui Kanoufé Très bien Non Non, Sophie, c'est nos rebelles Elle ne veut rien Dès qu'on lui dit quelque chose Comment tu vas Sophie ? Mais, je me fais très bien Ça va ? Tu viens d'installer au moins ? Oui, je suis très bien T'es pas trop stressée Parce que je t'ai stressée Si, si, voilà Tu m'as beaucoup stressée Il y a trop d'énergie Il y a trop d'énergie dans cette émission En tout cas, on va parler de notre cœur Qui te tient à cœur Ils sont à la tête de te détendre C'est le cirque Peux-tu rapidement nous rappeler Qu'est-ce que Métis Goua ? Tout d'abord Alors, Métis Goua, je rappelle que c'est la question effectivement du cirque En fait, l'artistique Mais comment on se rencontre à travers les arts ? Parce que la dernière ville de Métis Goua, c'est ça La rencontre Et donc, pourquoi pas à travers le cirque En tout cas, ce qui est super avec le cirque C'est une pratique qui permet vraiment de s'ouvrir à tout Donc, le mélange avec la danse, le mélange avec le théâtre Et donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé Une rencontre avec la danse Parce que nous avons, nous, une forte identité au niveau de la danse Au niveau de la Caraïbe Comme on avait vu la fois dernière Tout à fait On est Guadeloupéen, on est Martiniquais, Saint-Lucien, Haïtien Chacun a son empreinte Donc, Métis Goua fait un gros travail de recherche De laboratoire Et on a une pièce belle place Qui est une pièce féminine Chorégraphiée par les Oulé Russes Guadeloupéens Donc, avec la danse Nati, Guadeloupe, Guyane Voilà, de la Roussire Mais aujourd'hui, on est venu vous présenter autre chose Parce que ce cirque caribéen Nous, on a à cœur de vous le montrer De le montrer à l'extérieur Mais aujourd'hui, on avait envie de partager une autre histoire Le cirque Parce que le cirque contemporain, qu'est-ce que c'est ? Et on partage une aventure un petit peu similaire Parce que nos partenaires Donc, Yacine et Colocolo qui est avec moi Eux aussi, ils ont à cœur de créer un cirque identitaire Qui leur ressemble Donc, on a voulu partager avec vous leur histoire Et cette histoire d'un cirque urbain marocain Excellent ! Donc, Yacine, parle-nous un petit peu de toi Déjà, c'est ta première fois en Guadeloupe Parce que tu connaissais déjà Métis Goua Parle-nous de Colocolo aussi C'est à quel âge ? Comment tu as commencé ? Enfin bref, petite présentation de Yacine Oui, en fait, c'est la première fois en Guadeloupe Et c'est grâce à Métis Goua A toute l'équipe qui nous ont invité Pour venir justement partager l'histoire De la compagnie Colocolo du cirque urbain Et c'est une compagnie qui a commencé en 2013 À Casablanca Et voilà, c'est l'histoire de huit garçons Qui viennent de Salé Et qui ont découvert le cirque Justement à travers un projet D'un cirque social Qui était implanté dans leur quartier Cette histoire, ça a commencé en 99 Et puis, en fait, ils ont commencé à toucher C'était un jeu, en fait, de découvrir le cirque Et quand c'est devenu une école Ils s'y sont inscrits, en fait, à cette école Et c'est comme ça que leur premier pas, en fait, dans la professionnalisation Je crois que ça a commencé par la formation Et à la fin Ils se sont dit, ok, si on a fait une formation ensemble Il faut toujours qu'on continue ensemble Et c'était l'idée, en fait, de faire une compagnie de cirque Et aussi, en fait Parce que le cirque, c'est toujours Beaucoup de générosité et de rencontres Il faut que j'oublie pas que le monsieur, en fait, qui était derrière Le nom de Colo Colo, en fait, il s'appelait Dôme Et il est mort en 2012 Et cet homme avec sa femme, Pascal Delahordaine Ils avaient commencé déjà en 2007 Ils ont fait le cadre, en fait, de l'association Et c'était justement pour organiser des communes de vacances Où il y a des ateliers de cirque C'était pas vraiment une compagnie, une création Mais c'était plutôt dans le partage Un projet plutôt dans le partage et la rencontre Et je crois, en fait, ça, c'était très important aussi pour nous Parce qu'on a hérité le nom Et, je crois aussi, la bonne humeur, en fait De ce monsieur, paix à son âme Et c'est là où, en fait, on a dit, ok On continue, en fait, le projet de ce monsieur Mais cette fois-ci, c'est avec notre sauce C'est le cirque urbain marocain Et on a commencé à jouer dans les rues, devant les cafés Et c'est de cette expérience-là Qu'on a, en fait, créé notre premier spectacle Qui s'appelle « Kawas nos » Justement, qu'on joue ici, en Guadeloupe Ok Et c'est, en fait, ça raconte l'histoire d'un café populaire marocain Du coup, on s'inspire un peu des personnages En fait, qu'on avait vus pendant toutes les fois Qu'on a joué devant les terrestres des cafés La scénographie aussi Donc, voilà C'est un cirque, justement, qui raconte avec beaucoup d'humour Et de prowess technique Bah, un café marocain Et c'est là que je vous rejoins, en fait, l'idée de Sophie tout à l'heure C'est qu'on s'est battus, en fait, dès le début Pour faire un cirque qui nous ressemble Oui Et parce que, oui, en fait, la formation C'est à l'école Il y avait beaucoup d'intervenants, en fait, qui viennent d'Europe Principalement de France, etc. Du coup, il y a bien sûr une touche Une influence de ces cirques Et même le cirque contemporain En France, c'est très, 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 très développé Du coup, on s'est dit, ok Il ne faut pas qu'on tombe, en fait, dans ce... Exact Parce qu'on en parlait, justement Et je veux... Enfin, ça tombe bien que tu me parles du Maroc Parce qu'effectivement, on se demandait À ton premier passage Est-ce que le cirque n'avait pas une petite image Non pas vieillotte Mais voilà, tu vois Quand on voit un cirque On a l'idée du clown, des animaux, de ceci Et puis elle, elle a réinventé Et toi, tu me racontes ton histoire Et je vois que là aussi, tu réinventes Est-ce que c'est, mine d'œil, une façon de donner une seconde vie au cirque Pour les plus jeunes ? Le rendre un petit peu plus attrayant C'est surtout, en fait, l'histoire du cirque contemporain Est en marche de façon mondiale Exact Et c'est comment, justement, la Guadeloupe Donc, Yacine, au niveau du Maroc Mais nous, au niveau de la Guadeloupe et de la Caraïbe Et bien, comment nous aussi, on monte dans ce train en marche Alors, effectivement, comme Yacine disait Cette image Alors, nous, en Guadeloupe, on a clairement une image du cirque traditionnel Exact, parce que c'est ce qu'on a eu Voilà, exactement Et en plus, on a cette connotation de ce cirque qui vient d'ailleurs Mais effectivement, avec cette connotation très occidentale Mais justement, c'est ce qu'on essaie de changer Pour essayer d'appartir un petit peu plus de jeunes Mais c'est surtout de dire que c'est possible Il suffit de le voir Si on est, nous, Guadeloupéens, quand même très dans la prouesse physique Donc, on a des capacités Voilà, donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et comme, en plus, le cirque caribéen n'existe pas C'est peut-être aussi une façon D'amener notre identité Et d'aller montrer aussi à l'extérieur Qui nous sommes Et là, on va être accueillis au Canada Voilà, montrons un cirque caribéen On va partir en Colombie Montrons, voilà, qui nous sommes Notre petite île perdue, là, dans la Caraïbe Elle existe Et elle a plein de choses à dire On va revenir sur le culo culo Ça a une signification particulière ? Justement, j'ai commencé, en fait, à rechercher En fait, je crois qu'il y a quand même une équipe de foot en Chili Je crois qu'il s'appelle Colo Colo C'est avec deux C, en fait Et nous, c'est avec C et K Et je crois que c'est le genre d'un guerrier aussi Je crois dans la culture chilienne Mais après, nous, comme on l'a hérité On a dit OK Je vois loco-loco C'est des fous Je dis OK, ça me parle Ça me parle Et comment vous vous êtes rencontrée, en fait ? Alors là, c'est l'avantage du réseau C'est quand on fait partie des réseaux Et bien, on se rencontre On s'est croisés dans des... Comment dire ? Les zooms, là, depuis le Covid Maintenant, on fait plein de zooms Les réunions sur Internet et compagnie Donc avec l'ARICA, Côte d'Ivoire Voilà, les noms circulent On est avec la TOU au Canada On a fait des conférences ensemble On s'est rencontrés Et puis Métisgoa, maintenant, fait partie de réseaux Comme territoire de cirque Et donc, voilà, c'est aussi ça, les réseaux Ça nous permet aussi d'avoir les informations des compagnies qui tournent Et évidemment, quand on a découvert Colo Colo On s'est retrouvés Parce qu'au-delà de cette question identitaire Qui est certes essentielle, en tout cas chacun pour notre territoire Et à montrer à l'extérieur C'est aussi de la façon dont ils le font Qui ressemble un petit peu à la nôtre Parce qu'un spectacle n'existe pas sans son public Sans les habitants Et donc, nous, on essaie de mener toute l'année Un travail, justement, avec les habitants Aller au plus près des... Voilà, on est vraiment sous le carbet Sous la fenêtre À un moment donné, je le dis haut et fort On ne peut pas venir plus près de vous À un moment donné, on ne va pas pouvoir... C'est rentré chez vous Voilà, on ne va pas pouvoir venir dans votre salon Donc, à un moment donné, il va falloir faire un effort Et faire descendre à moi C'est la télé qui se dit Oui, viens, si vous voulez appeler la pitié à maman Viens dans ma cuisine faire du tout Pour faire bouger mon petit-fils qui fait rien Qui joue à la... C'est jamais... On vous rappelle, allez vous inscrire Parce qu'au niveau proche physique Les amis, d'ailleurs On a vu deux, trois images Justement en double écran Je crois que vous avez fait deux, trois journées Si je ne me trompe pas Depuis le 10 Ça a commencé quand, le 10 ? Voilà, justement Ils sont arrivés exactement le 9 On a démarré direct le 10 Et depuis le 10 On est comme ça On balade dans la rue Alors, on a fait du... Voilà, là, on était au Rézé C'était vraiment une rencontre avec les habitants Des impromptus Montrer à voir C'était une façon de saluer déjà les habitants De se présenter les artistes Les artistes ont pu échanger avec les... Et les gens sont sortis Parce que, justement, on reconnaît Voilà, on voit les bâtiments Les lotissements derrière Les cités et compagnie Est-ce qu'ils sont sortis ? Ils sont... Mais qu'est-ce que se passe dans au Rézé là ? Ils sont tous venus vraiment, je suppose Alors, ce qui est chouette C'est que le village des Conteners Ça a été conçu quand même Un peu dans cette ambiance-là On se balade On vient chercher son repas Et du coup, c'est censé être Un village un peu joyeux Ça, c'est les mots de l'architecte Que je reprends Et nous, vraiment, on adhère à ça Donc, on est allé un peu Passer l'après-midi là Et, ben, voilà Les gens qui passaient Ont pu s'arrêter On a fait aussi un lien Avec les associations du quartier Voilà Essayer de rassembler De prévenir les habitants Qui nous ont suivis Dans un petit Dans une petite promenade Pour arriver jusqu'au village des Conteners Et, donc, on a été ravis Ça a été une très belle rencontre Mais après, je dis Quand même, quand même Pas assez Pas assez Pas assez ? Nous, à louper un Voilà De venir voir C'est parce que C'est une timidité des fois De dire Je ne connais pas Je n'ose pas Mais, non, justement Venez découvrir C'est parce que Tu n'étais pas passée Sur le plateau avant Mais, c'est ça Ils attendaient L'aval de Canoufet Mais, ça Maintenant que vous voyez Leccez Maintenant, sortez de chez vous Déplacez-vous Tu verras Parce que je pense Que ce n'est pas fini Je crois qu'il y a un rendez-vous Le 21 Le samedi 21 C'est pour ça qu'ils sont là Justement Parlez-nous un petit peu Du rendez-vous Quelle heure ? Où ? Comment ? Est-ce qu'on pourra participer ? Dis-nous tout Eh bien, voilà Donc, comme je vous disais Ils sont partis un peu Partout en Guadeloupe On a même été jusqu'à Port-Louis Donc, même les habitants Du Nord-Grande-Terre Ont pu découvrir leur travail Et l'idée, c'était d'arriver À la clôture Qui se fera effectivement Le 21 mai On est sur le parvis Du Centre culturel de Sonis D'accord Et là, il se passe plein de choses Plein de surprises Déjà, rendez-vous 17h On commence avec des ateliers Vous avez envie de découvrir Et ce n'est pas que Pour les enfants Les adultes aussi Arrêtez d'être timides Vous pouvez faire du cirque Exact C'est possible À partir de 17h des ateliers Avec Guadacircus 17-19h Et on rejoint aussi d'autres Avec le roller Les blues rollers Le jeu traditionnel Le ciguajeca Donc, venez nous rejoindre Pour vous initier À plein de pratiques Et ensuite, on ira À la rencontre D'un artiste guadeloupéen Parce que voilà Ce cirque L'histoire de ce cirque caribain Est en marche Et donc, cette année Particulièrement On accompagne des artistes guadeloupéens Donc, on aura Christopher Panendi Qui est un des premiers guadeloupéens À monter sur un mât chinois Quand même Ok Un mât chinois Est-ce qu'on a l'image du mât chinois ? Est-ce qu'on va retrouver Ce que c'est un mât chinois ? C'est quoi ? C'est une barre en fait C'est une barre verticale Dans laquelle les artistes Ce sont des acrobaties Évoluent autour de la barre Voilà, c'est juste là Tu vois, Bruno Il est au courant de tout Je crois que tu vas me piéger Et ton mât chinois Vas-y, je connais Et c'est fou Mais en tout cas, on voit Que c'est super bien structuré Parce qu'il y a les tapis Enfin, vous ne faites pas ça n'importe où Se blesser est limite impossible Puisque la force des tables C'est voilà Il y a des protections de fou quand même On rappelle quand même Que ce sont des métiers Et que derrière Il y a de la prise de risque Qu'effectivement, c'est du travail Et ça rappelle aussi La nécessité de l'équipement Des lieux équipés Parce qu'on ne va pas faire ça tout de suite C'est ça, c'est ça Vous avez pris par exemple Combien de temps pour voler comme ça Vous, à Colo-Colo Regardez-moi Elle est super belle cette photo Je ne sais pas qui c'est Mais en tout cas, chapeau champion Ah oui Ils ont commencé en fait à l'école De cirque Qu'ils avaient une petite bascule Mais l'école est là Ils ont vite fait arrêter Cette discipline Parce que justement C'était trop risqué Et ils n'étaient pas Vraiment bien équipés Pour pouvoir le faire Et je crois que c'est là Où ils rencontrent Avec le collectif de la bascule C'est une compagnie de cirque française A donné envie aux artistes De continuer cet agré Parce que c'est important C'est un agré collectif Et chacun a une spécialité Comme le machinois Ou le junglage Mais la bascule Ça représente vraiment Le travail d'équipe Et le collectif C'est le symbole du collectif Et ils ont dit Ok, on va construire Notre propre bascule Et c'était marrant Au tout début C'était une planche Avec une petite bouteille de gaz Des brouillards Des brouillards Comme on dit ici Des brouillards Voilà On fait un secondaire Exactement Ça c'était la première Mais on prend combien de temps Pour apprendre A faire tout ça Et faire une bonne année Est-ce qu'il y a une petite bouteille ? Je crois que c'est On est même trois ans Parce qu'ils ont appris Tout seuls Des autodidactes Après les rencontres Avec les artistes Qui font de la bascule Ça nous apporte Plusieurs choses Les bonnes techniques Je crois qu'en fait Ils continuent toujours A apprendre De nouvelles techniques Et un spectacle En général Quand tu mets un spectacle Sur pied Quand tu le montres Vraiment Il dure combien de temps Ce spectacle Et combien de temps Prends-tu Pour le préparer ? Par exemple «Tawand Sin » Ça a été créé en 2013 Et ça compte jusqu'à aujourd'hui La durée de vie D'un spectacle Je crois que Tant que les artistes Ils sont toujours là Et que l'essence Du projet Est toujours là Genre ça peut tourner Je crois à vie Parce que si par exemple Les artistes Ils sont Par exemple Ils vont faire autre chose Tu peux recruter D'autres artistes Ou carrément passer Le projet À d'autres artistes Pour refaire À peu près Ça ne va pas être La même chose Oui oui Mais pour essayer D'apporter leurs touches Mais il y a Des projets Qui vivent toujours En tout cas On vous invite vraiment Le samedi 21 A aller voir Colo-Colo Et Métisgois Parce que vous voyez En double écran Ça donne vraiment envie On vous rappelle Que vous pourrez participer Est-ce qu'il faut S'inscrire sur internet Ou pas du tout Est-ce qu'on peut venir Comme ça À la dernière minute Vous voyez le fly Vous regardez les dates Voilà Du 10 au 21 Ça se termine Samedi 21 Donc sortez de chez vous Vous avez vu les images Ça donne vraiment envie Donc c'est un assez libre Libre et gratuit Donc justement Venez découvrir À toutes les échelles Du Bois de Boupé Au Maroc Je me permets juste aussi Quand même de rappeler Que tout ça Ce sont des projets De coopération Derrière C'est l'Europe Qui est derrière Un tarif caraïbe Qui nous soutient Et heureusement Parce que tout ça C'est des budgets Et donc on est au niveau De la création Comment créer Comment montrer un cirque Christopher en avance Montrera son travail De création On va venir partager Donc justement Public Venez un petit peu Échanger avec lui Parce qu'il a besoin De vous En fait pour faire évoluer Son travail Il sera au début De sa création Donc il aura besoin De vous montrer Et après Alors vous pourrez Vous éclater Avec Victor Colo Qui eux Depuis 2013 Là vous montrez Un peu Comment ça vole Dans les airs Et ce cirque contemporain Professionnel Et que cette identité C'est possible Surtout qu'on adore Encore une fois Comme l'a si bien dit Sophie On adore toutes les prouesses physiques On adore faire des saltos Avant, arrière Sauter, se balader Donc franchement Allez-y Samedi 21 Rencontrez Colo Colo Montrez-lui de quoi On est capable Un petit peu ici Qui partent Et qui disent Waouh Vous savez quoi les Guadeloupés Oh la la Alors encore une fois On va rappeler peut-être Les adresses sur les réseaux Est-ce que tu as Facebook Instagram TikTok Une adresse internet Enfin la totale Mais tu connais déjà Ça va s'afficher Juste ici Donc pour celles et ceux Qui nous écoutent Bien entendu à la radio Derrière leur volant Bien installé Et à 9h du matin Sur Facebook C'est Métis Apostrophe Goua G-W-A Bien sûr pour Gouada Sur Instagram Métis Goua Tout collé Sur Facebook Eh ben vous allez C'est Colo Colo Ne tapez pas Comment il s'appelle déjà Notre héros national Colo I see you Colo Colo Cirque Urbain Marocain Et enfin Sur Instagram Colo Colo Cirque Urbain Voilà vous avez tout Encore une fois Allez-y Likez Partagez Rendez-vous Le samedi 21 A partir de quelle heure A partir de 17h Pour les ateliers 19h pour le spectacle Excellent Jusqu'à quelle heure Est-ce qu'on est au moins Une heure du matin On va pas dire ça On va avoir des problèmes Avec Labina Belle soirée en tout cas Des beaux projets On est là au moins Jusqu'à 22h En plus on a vu Des images de nuit Ça ressort bien Il y a les coulirages Je pense qu'il y a Tout cet aspect aussi technique Pour que les mouvements Puissent bien ressortir Donc est-ce que vous travaillez Aussi sur la lumière Sur la façon Tu vois Oui bien sûr Mais là on remercie Bien sûr le centre culturel De Sonis Et la ville des abîmes De leur soutien Parce que effectivement Derrière le spectacle Il y a aussi toute la technique Il y a plein de métiers Qui sont derrière Et là on parle de sécurité Parce que eux S'ils volent dans les airs Et qu'ils voient pas clair Et qu'ils voient pas Comment ils atterrissent Ça peut être problématique Donc oui bien sûr Il y aura la lumière Nécessaire pour que ce spectacle Ben voilà En jette En jette En tout cas Les images en double écran En jette déjà Je suis fan Franchement Donc rendez-vous Le samedi 21 Encore une fois A partir de 17h Allez apprendre Allez étudier Et puis bien sûr On pourra s'inscrire Si jamais on veut participer Est-ce qu'on pourra s'inscrire À Métisgois ? Mais oui Directement le samedi 21 ? Mais oui Toute l'équipe de Métisgois Est sur place On a des ateliers réguliers Amenez vos gosses Et pas que les enfants Et pas que les enfants et les adultes N'oubliez pas Est-ce que ça calme ? Est-ce que par exemple Si on est un enfant hyperactif Est-ce que si on l'emmène près de vous Près de Colo Colo Métisgois ? Ça va le calmer direct Je pense que là Il finit sa journée C'est bon C'est un bon soir On se dépense bien Tout à fait Si vous avez un tout dernier message Encore une fois A faire passer A la Gaule Qu'on salue A Saint-Martin A Saint-Barthélemy A Haïti A Dominique A la Jamaïque A Barbade A Saint-Vincent Aux îles Vierges Bien entendu Loiné I see you Saint-Vincent Votre caméra est juste là Et bien sûr C'est un message à faire passer au Maroc aussi N'hésite pas Vas-y Vos caméras sont là Honneur aux femmes Le message que je voudrais passer Le cirque c'est possible Il suffit de le vouloir Et donc un cirque caribéen Pourquoi pas On est là pour vous faire découvrir Et avancer avec cette idée Yacine c'est à toi A ta caméra Et en face de toi aussi Oui moi en fait Je vous souhaite Une très bonne journée Bien sûr Et n'hésitez pas A venir le 21 mai Nous retrouver Avec Métis Goua Et je vous assure Que ça va être Une très 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 belle soirée Vous allez découvrir Beaucoup de choses Beaucoup d'humour Beaucoup d'amour Et la joie de vivre C'est ça C'est ça le message La joie La joie qu'on veut partager avec vous Et vu les nombreux Tous les Marocains Qui sont en Guadeloupe Ne me dites pas Que vous n'êtes pas au courant Et tout Il faut venir le 21 Et à vos amis Vous avez entendu ? Le message passé Rendez-vous Le 21 Et puis si j'entends Vous voyez comme les invités Ils sont gentils Ils vous souhaitent une bonne journée Alors passez une bonne journée Et surtout Rendez-vous le samedi 21 A partir de 17h Pour les ateliers 19h pour le show Ça va être lourd Emmenez vos enfants Venez en famille Técontractez-vous Changez-vous les idées Avec du cirque européen C'est beau Merci à vous en tout cas D'être venus sur le plateau Rendez-vous samedi 21 A 17h Et puis rendez-vous Dès que tu reviens Tu repasses sur le plateau Au câble Tu me ramènes de nouvelles images Et puis on se fait un kiff Merci à vous Une explosion de bonne humeur Exact On en a besoin aujourd'hui Nous on continue Avec cette explosion de bonne humeur Avec un nouvel invité Mais c'est après quoi ? Après la pub A tout de suite Merci à tous Sous-titrage ST' 501